Bonjour à tous, je suis Hervé d'hervécuisine.com Aujourd'hui réalisons ensemble une recette qui va ravir vos enfants, j'en suis sûr Il s'agit des chouros, donc des beignets à manger en forme d'étoile que l'on mange typiquement en Espagne On va tout de suite les agrédients pour la recette Vous aurez besoin pour la pâte à chouros de 250 g de farine Également 250 ml d'eau bien froide On va mettre une petite cuillère à café de sel Et une pincée également de bicarbonate Enfin dans la pâte je mettrai un petit peu d'huile d'olive Ici 20 g, vous pouvez mettre 20 g de beurre sinon Pour la friture je prendrai de l'huile de pépins de raisin Vous pouvez faire de l'huile de tournesol aussi, donc je prévois 1 litre Et enfin on fera une petite sauce toute simple avec du chocolat Chocolat noir à pâtisser Et de la crème liquide Première étape Vous portez l'eau à ébullition Voilà, ensuite je vais commencer à prendre de l'avance Je vais faire chauffer mon huile, donc vous utilisez une friteuse Ou un grand wok comme ça L'huile doit être à 180 degrés Donc si vous avez un thermomètre de cuisson N'hésitez pas à vérifier, pas plus fort Dans la farine vous mettez le sel Le bicarbonate Je vais mettre l'huile d'olive au milieu Voilà, vous faites un puits dans la farine Et on rajoute l'eau bouillante Et on mélange Voilà, on doit obtenir une pâte bien collante Comme ça Alors si vous n'avez pas assez d'eau, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu Pour obtenir cette consistance bien collante Voilà, vous remplissez une poche à douille Avec votre préparation Et vous utilisez bien sûr un embout En forme d'étoile Voilà, donc là j'utilise Une poche à douille avec un petit embout en forme d'étoile Et c'est parti, l'huile est bouillante On va commencer à cuire nos churros Donc vous faites tomber nos churros dans l'huile Voilà, donc les churros, moi je les fais cuire 4 ou 5 à la fois Pour pas qu'ils collent entre eux pendant la cuisson Et donc vous voyez, ça dort assez vite Au bout d'une minute ou deux maxi, c'est prêt C'est très joli Voilà, je vous montre Et ça gonfle bien Alors vous mettez les churros sur du papier absorbant Comme ceci On vient saupoudrer avec du sucre Voilà Et ensuite, on les met de côté Et on va faire cuire la suite Dernière étape Avant de déguster nos churros Je suis en train de lisser avec un fouet le chocolat Que j'ai mis avec la crème au micro-ondes pendant une petite minute Et voilà, regardez, on obtient une sauce au chocolat bien gourmande Génial Donc il ne me reste plus qu'à servir ça avec les churros Et voilà, mission accomplie Nos churros maisons sont prêts, bien chauds, prêts à être dégustés On les tremble dans le chocolat et on les mange comme ça Je vous souhaite un très bon appétit Amusez-vous bien avec cette recette Je vous dis à très vite sur herbecuisine.com Pour donner des aventures Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !